Le mouvement est rentré dans ma vie à l'âge de 8 ans, donc à travers la danse. J'ai fait 15 ans de danse moderne jazz et 4 ans de danse contemporaine. Le yoga est rentré dans ma vie par une rencontre, personne qui m'a tout enseigné. Moi j'ai formé aussi un petit peu mon expérience au travers des années, donc j'ai 10 ans de pratique dans le yoga. Donc ça, ça me caractérise par rapport à mon approche. Le yoga, ça veut dire l'union. Le mot yoga est à différencier du yoga, ce qu'on appelle postural, où on vient effectivement effectuer un exercice physique à travers des postures. Donc yoga, l'union de l'être, de la conscience, donc d'être pleinement conscient et pleinement présent, à travers une pratique qui peut être méditative, respiratoire, ce qu'on va faire ce matin, ou en mouvement. Mais c'est un global et même on peut élargir le yoga à toute une façon de penser et de vivre en général. Le prana yama, le prana c'est le souffle de vie. Et yama c'est la maîtrise. Donc c'est clairement des exercices respiratoires où on va venir contrôler notre énergie vitale, donc le souffle. Ça permet vraiment le contrôle de nos énergies intérieures et ça vient travailler tous nos corps. Vous allez penser à ce bouchon qui flotte sur l'eau, quand je vais vous dire, on fait une rétention de souffle. Pensez à la suspension. Ne pensez pas à contraintes et surtout tensions. On est détendu tout le temps et je vais vous guider. Si jamais il y a quelques tensions que ce soit, vous relâchez et vous reprenez une respiration normale. Vous allez fermer les yeux et vous allez baisser vos épaules, grandir votre nuque et vérifier que votre dos est droit. Vous pensez à un fil qui traverse votre poix-ci et qui pointe vers le ciel. Vous toussez dans ma main ici pour plaquer tes omoplates un petit peu plus vite vers la main. Dans l'inverse du coup. Oui. En conscience, ici et maintenant, en étant pleinement présent à ce que vous faites et à votre corps, remerciez-vous de cela. Prenez une profonde d'inspiration. Expirez par la bouche. Inspirez. Aujourd'hui, c'est une initiation. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas d'être dans le contrôle et la maîtrise de tout ce que je vous fais voir aujourd'hui. Ici, on vient toucher un petit peu tout et comme ça, vous apprenez. Vous avez une première expérience. On n'est pas dans l'acquisition tout de suite de la maîtrise. Juste observez ce qui se passe. On va rajouter à cette respiration complète un son. Ce son, ça va être une résistance au fond de la gorge. Ce qui va permettre d'allonger vos inspires et vos expires. Si ça siffle, c'est normal. Allez-y. Oui, c'est très bien. Expirez. Expirez. C'est un peu comme si on gonflait, en fait. N'oubliez pas votre ventre, vos côtes et vos clavicules. Grandis-toi. Serre tout vers le haut et la colonne vertébrale. Ne t'affaisse pas. Retiens-le-sous. Suspends-toi. Aucune résistance. N'oubliez pas. Donc, vous fermez les yeux, la tête droite, le menton un petit peu rentré. Expirez tout l'air. Et on y va. Tu feras attention à tes genoux et tes pieds. Pour toutes les postures, parce que tu as tendance à rentrer les genoux et à ouvrir tes pieds. Donc, vraiment à penser parallèle. Donc, si jamais tu fais du yoga chez toi, tu prends une brique. Et comme ça, tu serres la brique. Et peu importe ce que tu fais, tu gardes toujours cet espace en main. Laisse faire. Voilà. Ici, on te tire. Voilà. On va expirer. Il y a quelqu'un qui est resté bloqué sur le point de maître. Alors, tu penses vers l'avant et tu penses plier les coudes pour ramener les genoux vers toi. OK ? Regardez entre vos orteils. Trop de l'eau. OK, super. Écartez vos genoux largeur bassin. Oui. 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 Shavasana, c'est la posture de relaxation d'une fin de séance de yoga. C'est la façon non mentale à votre structure, consciente mais surtout inconsciente, d'enregistrer les informations. Donc laissez faire, laissez être ce qui doit être et vous, vous n'avez juste qu'à vous détendre et vous relâcher le plus possible. Reconnectez-vous à votre intention du début de cours de gratitude envers vous-même. Ressentez cette connexion entre votre corps, votre mental et votre cœur. Nous allons donc aborder maintenant ces deux dimensions fondamentales de notre équilibre psychologique et donc de la bonne respiration de nos états d'âme, l'activité physique et la pratique d'activités relaxantes. Tu prends d'abord le temps, désormais, de lire un peu en toi-même. Tu essaies de vivre en pleine conscience. Mais tu écoutes toujours attentivement ceux qui parlent doucement du bonheur et de leur effort ou de leur nostalgie face à lui. Évidemment que ça t'intéresse. Inspirez. Joignez le vent devant le cœur. Gardez les yeux fermés. Inclinez-vous en signe de gratitude envers le groupe et envers vous pour aujourd'hui. Au niveau de l'espace entre vos sourcils, inclinez-vous vers vous en signe de gratitude pour vous. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.